Chez ce traiteur de région parisienne, l'ambiance est plutôt morose. En temps normal pendant les fêtes de fin d'année, c'est le coup de feu pour préparer des cocktails et des buffets réservés par les entreprises. Mais ce jour-là, une seule commande, un plateau de fruits frais. Et c'est bien ce qui agace le responsable, Christophe Dehé. C'est pour quelle heure ça ? C'est après-midi. C'est après-midi ? A quelle heure ça part ? 16h ? 16h, ouais. Ok. Depuis 2-3 semaines, on tourne à une moyenne d'environ une cinquantaine de repas. Habituellement, à cette période-là, on est à 200, 50, 300. Et ça, c'est du jamais vu ? Ah non, c'est du jamais vu. D'une façon très anecdotique, septembre, octobre sont les 2 meilleurs mois de la vie de l'entreprise depuis 20 ans. Et novembre, décembre vont être les 2 mois les pires. En septembre, la demande explose. Christophe Dehé embauche 6 salariés, investis 40 000 euros dans du matériel flambant neuf. Mais début décembre, le gouvernement demande d'éviter les rassemblements. Par précaution, les entreprises annulent leurs événements. En quelques jours, Christophe Dehé et son épouse voient leur carnet de commandes se vider et celui des annulations se remplir. Vous avez là, regardez. Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, c'est le classeur des annulations des commandes. Donc il y a quoi dedans ? Toutes les annulations dernières sur la prévision de décembre, janvier. 100 000 euros perdus en une semaine, 20% de leur chiffre d'affaires sur l'année. Un coup dur pour cette PME familiale créée il y a 19 ans. Vous voyez, ce matin, on a eu 2 annulations. Une qui est arrivée à 23h hier soir et une qui est arrivée ce matin. Des clients qu'on connaît très bien, avec qui on travaille depuis 20 ans. C'est compliqué de leur dire, je vais vous faire payer la totalité. Non, mais nous on a la marchandise et on a le personnel qu'on a fait venir ce jour-là, qui s'est levé et à qui on n'a plus de travail à donner. En attendant, ils essayent de s'arranger comme ils peuvent avec leurs fournisseurs. Christophe, tu essayes de voir si on peut annuler l'arrivée du champagne. Parce que là, on ne pourra pas... Là, ça va nous coûter trop cher. On va avoir ce stock de champagne qui va nous rester. Des traiteurs, aux agences d'événementiel, la reprise épidémique paralyse tout un secteur. Déjà éprouvé par de longs mois d'inactivité. Stanislas Surin dirige cette société de 200 salariés spécialisés dans des prestations techniques. Vous la connaissez ou pas la console ? Celle-là, pas du tout. C'est la première fois que vous l'avez sorti ? Celle-là, oui. Cérémonie de vœux, arbre de Noël, spectacle. La période des fêtes est censée être la plus mouvementée de l'année. Mais cette fois, l'immense entrepôt de 18 000 m2 semble endormi. Aujourd'hui, vous avez des caisses de transport dans lesquelles il y a du matériel de son, de lumière, d'électricité et de vidéo. Ce matériel, il est en... Malheureusement, il est en train de mourir sur les étagères. Car aujourd'hui, notre activité est à l'arrêt. Et là, il y a... C'est le calme plat. Sur les 1 500 événements prévus en décembre, 800 ont été annulés. Même scénario pour janvier et février. Les pertes financières sont colossales. On peut l'estimer à peu près à 6-7 millions d'euros. Voilà. Donc, c'est énorme. Pour nous, au-delà du chiffre d'affaires, c'est des opérations qui ne se referont pas. Donc, c'est du chiffre d'affaires qui est perdu. C'est clair que quand on fait une fête de Noël pour une fête de fin d'année, on ne va pas la faire à Pâques. Aux conséquences économiques s'ajoute la lassitude des employés. Thomas Constantien devrait être en train de travailler sur un projet. Mais celui-ci a été annulé. C'est quand ta première date, en janvier ? C'est quand ? La prochaine date, en janvier, ça ne va pas être tout de suite, ça va être fin janvier, je pense. Oula ! Son quotidien se résume à nettoyer le matériel ou entretenir les projecteurs. Pas de quoi illuminer ces longues journées. Qu'est-ce qui manque ? Le terrain, l'activité, gérer le personnel, gérer les livraisons, et puis installer le matériel, quoi. Travailler, travailler, travailler. Il y a cette frustration de voir que les événements s'annulent, malgré qu'on a les compétences, les talents qui sont là, on a le matériel disponible, et on a tout le protocole sanitaire que l'on maîtrise parfaitement. Promesse du gouvernement à partir de 50% du chiffre d'affaires perdu en décembre, les coûts fixes seront pris en charge. Un coup de pouce pour ces professionnels. Mais eux n'ont qu'un seul vœu, travailler de nouveau normalement. Merci.